Hello, hello ! Oh qu'elles sont mignonnes ! Elle s'est planquée là-bas ! J'ai une question à te poser. Combien est-ce que tu as déjà eu d'idées à 1 million d'euros ? Je sais que tu en as déjà eu et je sais que tu continues d'en avoir tous les jours. Et je sais qu'elles sont restées toujours à cet état d'idées passagères. Je vais te dire une phrase qui va te choquer. MJ Desmarco, l'auteur de L'autoroute du millionnaire, a dit que les idées ne sont rien que des flatulences neurologiques. Ouais, je sais que c'est une phrase un petit peu barbare, mais si on réfléchit bien, il a raison quand même. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'une idée qui n'a pas été exploitée ? Rien du tout, ça ne vaut rien. Donc il a raison, au final c'est un peu une flatulence neurologique. Déjà il faut savoir que toute réussite part d'une idée, d'une pensée. Facebook par exemple, ça a été une idée de Mark Zuckerberg pour qu'il puisse dialoguer avec les personnes de son université Harvard. Donc Facebook à la base a été une idée. Tout commence par une idée et une pensée pour se manifester dans le monde physique. Dans l'autoroute du millionnaire de MJ Desmarco, il définit les idées comme des pions. Je vais t'expliquer pourquoi faire passer une idée d'état de pion à l'état de roi. Tu vas voir ce que ça signifie dans la suite de la vidéo. Juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici on parle de développement personnel pour atteindre la liberté générale, que ce soit la liberté mentale, la liberté financière et géographique. Pour l'instant on parle beaucoup de liberté mentale, étant donné que je n'ai pas encore expérimenté tout ce qui est business en ligne, etc. Gagner de l'argent sur internet pour acquérir à terme cette liberté financière et donc géographique. Donc pour l'instant on parle beaucoup de se développer personnellement, donc intérieurement, pour avoir une vie meilleure par la suite. Voilà, donc si tu es intéressé par ça, je t'invite à t'abonner. Allez, on continue tout de suite la vidéo. Là tu te demandes alors, ok, d'accord, une idée ça ne vaut rien. Mais alors, comment on fait pour qu'une idée se matérialise, justement, en idée à 1 million d'euros ? Comment est-ce que je pourrais matérialiser mes idées ? Eh bien c'est tout simple. Je n'ai cessé de le répéter dans plein de vidéos parce que c'est une clé du succès, c'est la mise en œuvre, le passage à l'action. Lorsque tu as une idée, il va falloir la mettre en œuvre, l'exploiter. Parce que une idée, si elle reste là, comme le dit MJ Desmarcos, c'est une flatulence neurologique. Elle ne sert à rien. Et donc le roi dans la matérialisation des idées, c'est la mise en œuvre. MJ Desmarcos définit aussi l'idée comme la vitesse potentielle, par exemple, d'une voiture. Tu vois, une Lamborghini, par exemple, peut aller à 400 km heure. Son compteur affiche 400 km heure en vitesse potentielle, c'est possible. Et ça c'est l'idée, donc c'est la vitesse potentielle. Et la mise en œuvre, c'est le coût d'accélérateur. C'est appuyer sur l'accélérateur pour potentiellement arriver à cette vitesse de 400 km heure. Je te fais une petite explication. Par exemple, une idée faible va aller à 10 km heure potentiellement. Une idée moyenne à 50 km heure. Et une idée super brillante pourrait aller potentiellement à 300 km heure. Ensuite, aucune mise en œuvre, seulement l'idée, aucune mise en œuvre rapporterait potentiellement 1 dollar. Une mise en œuvre un petit peu moyenne, donc un passage à l'action moyen, pourrait rapporter environ 10 000 dollars. Et une mise en œuvre ultra brillante, donc un passage à l'action vraiment massif au maximum, tu vois, pour pouvoir arriver vraiment à concrétiser l'idée, pourrait rapporter éventuellement 10 millions de dollars d'euros, comme tu veux. Donc, si tu fais une idée brillante, une idée fabuleuse, une idée de malade, donc tu as l'idée, voilà, c'est un truc de fou, mais tu ne mets aucune mise en œuvre, eh bien, le calcul est tout simple. L'idée brillante peut potentiellement aller à 300 km heure et la mise en œuvre, donc aucune mise en œuvre, rapporte seulement 1 dollar. Donc, tu fais 300 fois 1, donc ça te fait 300 dollars potentiel. Ouais, je parle en dollars, je trouve ça beaucoup plus stylé. Donc, tu l'as compris, la vitesse potentielle qui est impressionnante, 300 km heure pour une idée brillante, qui n'est pas associée à une réelle pression sur l'accélérateur, ne vaudra pas plus de 300 dollars. Mais, 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 une idée moyenne, simplement une idée moyenne, donc tu as une idée, mais tu te dis, ok, c'est une bonne idée, mais sans plus, donc c'est une idée moyenne. Comme je te l'ai dit, la vitesse potentielle serait de 50 km heure, sauf que si tu as un coût d'accélérateur qui est brillant, donc une mise en œuvre brillante, le coût sur l'accélérateur, tu l'as compris, pourrait valoir 500 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que la vitesse potentielle, donc de l'idée moyenne, était de 50 km heure et le coût d'accélérateur, donc la mise en œuvre brillante de tout ça, rapporterait potentiellement 10 millions de dollars. Donc, tu fais 50 fois 10 millions de dollars, ça te ferait 500 millions de gains potentiels. Donc, j'espère que tu as bien compris ça. La clé du succès, ce n'est pas l'idée, mais c'est la mise en œuvre, l'accélérateur, la pression sur l'accélérateur. La voiture, pour pouvoir la faire arriver à une vitesse de peut-être 300 km heure, eh bien, il faut appuyer sur l'accélérateur en conséquence. Donc, lorsque tu as une idée en tête, ne te dis pas « Ouais, mais peut-être quelqu'un l'a déjà pensé, peut-être que si, peut-être que ça. » Non. Par exemple, regarde, Mark Zuckerberg a créé Facebook. Ok. Mais je n'ai même pas imaginé combien de personnes avaient déjà eu l'idée de faire un réseau social pareil avec, voilà, où on voyait les visages et tout ça. Bref, un réseau social pareil, sauf que ça a été le seul qui ait passé à l'action. Donc, lorsque tu as une idée, ne te pose pas mille questions, mets-la en œuvre, teste-la, approfondis tes idées. Et au pire, si ça existe déjà, si ça a déjà été mis en place, etc., eh bien, essaye de faire mieux. Justement, où il y a de la concurrence, il y a des bénéfices. Où il y a de la concurrence, il y a moyen de se faire une place. Parce qu'un endroit où il n'y a pas de concurrence, ne pense pas que personne n'a jamais eu de l'idée. On est 7 milliards sur Terre, il y a forcément une personne au moins qui a testé l'idée que tu avais dans la tête et que tu pensais innovante. Et ça n'a pas marché, donc forcément, il n'y a personne. J'espère que tu me suis toujours. Donc, va vraiment où il y a toujours de la concurrence. Même plus il y a de monde dans un domaine, plus au final, c'est bien. Il y a moyen de se faire une place. Simplement, il faut apporter un facteur de différenciation et quelque chose en plus qui te démarque. Mais vraiment, rien n'est impossible. Donc, lorsque tu as une idée, ne te pose pas mille questions. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Blablabla. Passe à l'action, mets-la en œuvre. Tu n'en as rien à faire. Au pire, tu échoues. Eh bien, tu échoues, ce n'est pas grave, tu recommences. Il n'y aura aucun problème. En général, on se fait des montagnes d'idées. Ouais, mais il pourra me tomber ça dessus si ça rate. Wow, il va m'arriver ça. Réfléchis un petit peu et tu verras que les conséquences ne sont au final pas si terribles que ça si jamais ça rate. Et si ça rate, si tu persévères en apprenant tes erreurs, ça réussira forcément à un moment donné. Donc, la clé du succès, ce n'est pas l'idée, c'est la mise en œuvre, le passage à l'action. N'oublie surtout pas, les gens qui ont des bonnes idées, il y en a des millions. Mais les gens qui réussissent à concrétiser ces idées, il y en a très peu. Parce que très peu ont le courage de passer à l'action. Voilà la clé du succès. Passe à l'action massivement. Concrétise tes idées, réalise tes rêves. Et c'est comme ça que tu seras heureux pleinement de ta vie et que tu pourras jouir de ce cadeau qu'est la vie. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras appris certaines choses, que ça t'aura motivé. Que lorsque tu as une idée, maintenant tu vas me faire le plaisir de l'écrire et d'agir en conséquence. De passer à l'action et de la concrétiser pour réaliser tes rêves. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je te souhaite de passer une très belle journée. Abonne-toi, like la vidéo, partage-la, tu connais. Vivons heureux, vivons libre. A demain. Ciao.